La mission principale c'est l'accompagnement des familles dans le suivi des situations de harcèlement. J'accompagne également les établissements dans la recherche de solutions. L'objectif est de trouver une solution pour chaque situation qui est portée à la connaissance de l'académie. Je suis informée de ces situations par téléphone sur la majorité des situations, par les numéros d'appel du 3020 pour le harcèlement et du 3018 pour le cyber harcèlement qui remontent au niveau académique. J'ai également des situations qui arrivent par courrier et par mail. Quand la famille appelle ils ont besoin d'être entendus donc je les écoute, je les rassure, je les accompagne et puis on essaye ensemble de trouver des solutions pour que la situation s'améliore et que l'élève puisse se sentir le mieux possible dans son établissement. La solution va être trouvée avec l'établissement, ça c'est vraiment primordial. Ça peut être la mise en place du programme phare avec des entretiens individuels avec l'élève, avec la famille, avec les élèves témoins, les intimidateurs pour former une entente autour de cet élève victime et puis ça peut être aussi une équipe éducative, un tutorat, un accompagnement extérieur médical. Je travaille en priorité avec les familles, les établissements, les équipes ressources des établissements qui vont mettre en place le programme phare. Je travaille également avec le service sécurité au cabinet du recteur sur les situations les plus complexes, le service de communication pour la veille sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, je fais partie de l'observatoire LGBTphobie qui travaille sur les discriminations où j'apporte mon expertise sur le harcèlement. Ce qui va alerter, c'est la multiplication des signaux faibles sur un élève qui est en mal-être, qui ne se sent pas bien dans l'établissement. Les signaux faibles, ça va être les indices de mal-être de l'élève, une baisse des résultats scolaires, des moqueries, des insultes répétées, un isolement de l'élève, un isolement aussi dans la famille. Un élève qui va s'enfermer dans sa chambre, qui ne communique plus, qui n'alerte pas les adultes de la situation qu'il vit. Toutes les situations sont uniques avec leur lot de questions. Après moi, ce qui m'a le plus marquée dans ma fonction, c'est lorsque je vais en établissement pour faire des temps de prévention auprès des élèves. C'est l'implication des élèves sur la thématique du harcèlement, leur volonté que ça cesse et puis leur connaissance et la mise en place de projets qui sont très intéressants et qui permettent aux autres élèves de mieux se sentir et d'éviter ce harcèlement. C'est le déploiement de phares dans les écoles et dans les collèges mais aussi les lycées. Tous les enseignants, les CPE seront formés d'ici 2027 à la gestion des situations de harcèlement en établissement scolaire. Un coordonnateur harcèlement viendra aider les chefs d'établissement à la prise en charge des situations de harcèlement et aussi au déploiement de la formation phare. Dans le premier degré, un nouveau cadre réglementaire permettra de changer d'école un élève auteur de harcèlement.